Salut et merci d'écouter cette vidéo qui va pour l'année 2024, je voulais poser un préalable pour bien réussir cette nouvelle année, tu devrais te poser 7 questions sur ton business. Pourquoi se poser ces questions-là ? Retiens qu'en termes de marketing, marketing de vente, c'est pas la taille de ton entreprise qui compte, tu peux être tout seul ou vous pouvez être 1000 dans cette entreprise, ce qui compte, c'est pas la taille, ce qui va compter, ce sont les outils que tu auras mis en place pour réussir cette année 2024 et donc j'ai procédé à une petite compilation de tout ce qu'on peut trouver sur le web, les attendus, les développements et ce qui va se passer en 2024 dans les entreprises. Aujourd'hui, la première des questions que tu devrais te poser sur ton entreprise, ce sont les valeurs de ton entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie une entreprise A d'une entreprise B qui propose les mêmes prestations ou les mêmes produits ? Ce sont ces valeurs. Les valeurs, ce sont des piliers de croyances qui font que ton entreprise suit ces valeurs et les respecte. Et aujourd'hui, en 2024 en tout cas, il y a deux grandes valeurs qui vont être prégnantes et prédominantes. La première des valeurs, c'est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Comment ton entreprise respecte l'humain et respecte l'environnement ? Ça, c'est super important. La deuxième chose, c'est la durabilité. C'est-à-dire que les gens veulent investir dans des choses qui ne vont pas disparaître dans les cinq minutes qui suivent. Et donc, ce qui est important, c'est tenir compte du contexte écologique. Alors, si tu vends une solution qui est une prestation, c'est aussi qu'est-ce que tu vas faire dans le moyen long terme pour continuer d'accompagner ton client. C'est vachement intéressant de se poser ces questions et d'inscrire ces valeurs dans ton business. Parce que de toute façon, derrière, il y a la fidélisation client. La deuxième question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, va être comme ressource pour mon business en 2024 ? Il faut juste retenir une chose, c'est que les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle, elles étaient près de 60% en 2022. Données, monde. Donc, 60% des entreprises dans le monde utilisent l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un phénomène, c'est juste un outil qui a pris sa place et qui va continuer de conquérir toutes les TPE, PME. Puisqu'aujourd'hui, ce sont les entreprises de taille moyenne et supérieures qui utilisent ça. Mais là, ça va gagner les TPE, PME. Donc, chat GPT, pour résumer, mais ce n'est pas que ça, il y a plein d'intelligence artificielle. Mais chat GPT et les intelligences artificielles, il faut juste que tu retiennes que ce ne sont pas des salariés ou des gens qui vont faire le boulot à ta place, ces intelligences artificielles. Ce sont juste des super assistants. Et qu'est-ce que le super assistant va faire ? Il va t'aider à automatiser ton business. Retiens juste une chose, 59, 60% des entreprises utilisent ça, mais ces entreprises annoncent qu'elles gagnent 20% de productivité en commerce en utilisant l'intelligence artificielle. Même moi, j'inscris l'intelligence artificielle dans les protocoles de réalisation parce que ça m'aide à faire de l'automatisation du business. Par exemple, je suis en train de réécrire mon bouquin des tutos de l'IMO qui n'étaient pas venus en 2017. J'avais fait une réédition en 2019. J'avais beaucoup souffert en 2019 pour mettre à jour mon bouquin. Là, aujourd'hui, je suis en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour m'aider à réécrire mon bouquin et l'actualiser. Tout simplement, ça ne change pas le fond. C'est toujours moi qui l'ai écrit. Mais néanmoins, le logiciel m'aide à gagner du temps. Et en fait, c'est ça l'intérêt de l'automatisation aujourd'hui. Et comment tu vas gagner du temps en 2024 grâce à l'intelligence artificielle ? La troisième question que tu devrais te poser, c'est comment tu vas intégrer la génération Z et les millénials dans ton business ? Pourquoi c'est important ? Parce que jusqu'à présent, la génération Z, le millénial, ce sont des ados attardés. Ce n'est plus le cas. Ce sont des consommateurs. Ce sont des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Et ce sont des consommateurs qui sont de plus en plus déroutants dans leur façon de faire par rapport à tous les business models qu'on a collés. Donc, ils sont en attente de justice sociale. Ils sont en attente d'authenticité. Ils sont en attente de transparence de la part de ton business. Donc, tu dois vraiment avoir une démarche proactive à destination de cette clientèle. Et puis, tu dois avoir des outils indispensables, qui est la multicanalité. C'est quoi le multicanal ? C'est l'ensemble des moyens qui permettent de converger vers ton entreprise. Alors, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, ça peut être le téléphone, ça peut être l'affichage, ça peut être un magasin, ça peut être tout et n'importe quoi qui va permettre de diriger ton client vers toi. Pourquoi l'omnicanalité est importante ? C'est parce que si tu n'utilises qu'un seul canal, je n'ai que Facebook, je n'ai que Instagram, je n'ai que mon magasin, etc. Eh bien, tu te mets en danger parce qu'aujourd'hui, le web évolue. On passe vers un web 3.0 qui va ultra personnaliser la relation entre l'entreprise et le client. Et donc, le fait d'avoir un multicanal va te permettre de toucher une clientèle plus importante. Tu ne crées pas une nasse pour faire venir les gens à toi, tu crées des tannes de lignes de pêche pour attraper chaque spécificité de client, pour garder une métaphore de la pêche. Donc, tu dois avoir de la multicanalité, donc les réseaux sociaux, les systèmes de communication, des valeurs intégrées dans ton offre. Tu dois savoir expliquer ce qu'on appelle le why, ton pourquoi. Tu dois pouvoir expliquer le pourquoi de ton entreprise. C'est super important pour coller à cette actualité parce que les millénials, la génération Z, c'est tes clients de demain. Et donc, eux, il faut vraiment que tu puisses leur donner ça parce qu'en plus, ils influencent énormément notre société. Question numéro 4. Comment mieux référencer ton site internet et ta présence sur le web ? Il faut que tu retiennes une donnée. 50% des recherches sur internet ont été faites via la recherche vocale. Donc, ton smartphone, sur un ordinateur, tu appuies sur le micro et tu parles. Jusqu'à présent, une occurrence, c'est-à-dire une suite de mots-clés pour faire une recherche, c'était 3-4 mots. Aujourd'hui, c'est une phrase construite, comme si on parlait à quelqu'un. Et donc, intégrer cette donnée, c'est comprendre que ton site internet, tous les textes de ton site internet ne doivent plus être rédigés comme on le rédigeait avant. Aujourd'hui, il doit répondre à une exigence de conversation. Et donc, tu dois être dans un système conversationnel sur ton site internet. Mais pas que. Tu dois aussi mettre en place ta page Google Business Profile. Tu dois mettre en place l'ensemble de tes réseaux sociaux qui vont converger vers ton site internet. Tu dois prendre conscience que ton numérique est super important. Donc, toutes tes communications doivent être adaptées à un mode conversationnel jusqu'à tes URL. Et puis, l'idée, c'est aussi que pour pouvoir être présent partout, tu vas devoir avoir une somme de travail monstrueuse. Et donc, pour gagner du temps, tu vas devoir faire ce qu'on appelle du batching. C'est quoi le batching ? C'est, on pourrait dire, du taylorisme aussi. Tu automatises les tâches de façon à les regrouper dans des paquets de temps dans lesquels tu fais la même tâche pendant un certain temps. Et ça va te permettre de gagner un temps fou. Par exemple, moi, sur Instagram, je prépare mes communications sur 15 jours. Et sur Canva Pro, je prépare mes communications. Ce qui me permet, pendant une heure ou deux, d'écrire, de réaliser les visuels. Ensuite, je vais sur Meta Business. Et une fois que je suis sur Meta Business, je place, je programme. Et j'ai plus qu'à écrire mes petits textes. En quatre heures, j'ai fait une programmation pour 15 jours de présence, voire 20 jours de présence sur les réseaux sociaux. Et comme ça, tous les jours, je regarde un petit peu, j'anime. Mais je n'ai pas à me lever tous les matins en me demandant ce que je dois mettre, ce que je dois faire. Question numéro 5. Comment déployer les outils ? Quels sont les outils que tu vas devoir utiliser en 2024 pour mieux t'adapter à cette évolution de marché ? La première des choses, c'est la question de la productivité. Alors, on en a parlé à l'instant, ChatGPT, CanvaPro, mais aussi Meta Business Suite, le bâtir, tous ces éléments-là sont super importants pour te permettre de gagner du temps. La productivité dans ton activité, elle est fondamentale pour que tu puisses réussir à dégager du temps pour la relation commerciale parce que la relation commerciale, elle se fait dans l'interaction que tu as sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Donc, la première des choses, c'est le développement en productivité et deuxièmement, le développement commercial. Le développement commercial, c'est-à-dire comment tu vas développer ton réseau avec Banzai.lol. Si tu es en train de regarder cette vidéo, tu es sur Banzai.lol. Donc, je ne te fais pas le discours de ce que c'est. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux avec des stratégies e-mail, c'est-à-dire qu'il faut arrêter juste de publier en espérant que les gens vont te contacter, c'est fini, il faut que tu ailles à la rencontre de tes prospects. La newsletter, mise en place d'une newsletter qui va te permettre de faire du ciblage, d'animer une vraie communauté. L'objectif, c'est la personnalisation de la relation client. Pourquoi tu crois que je suis en train de te tutoyer sur cette vidéo ? C'est parce que je ne dis plus vous, je dis tu parce qu'on rentre dans une ère de la personnalisation client. C'est un de ces exemples-là. Donc, retiens aussi que l'année 2024, après le Covid, va revenir sur, en tout cas, c'est ce que disent la plupart des professionnels du marketing et du développement commercial, quand on les écoute, c'est que 2024 risque d'être le retour des groupes, le retour des réseaux, le retour de la relation interpersonnelle autour d'une communauté, autour d'un projet commun. Et donc, tu vas devoir automatiser un maximum pour gagner du temps, pour te consacrer à une vraie relation humaine. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, la question numéro 6, c'est ton parcours client. Je suis chiant avec ça, je suis désolé, mais le parcours client, c'est fondamental. Qu'est-ce que c'est que le parcours client ? C'est depuis la prospection, au moment où je rencontre mon prospect, jusqu'à la fidélisation client. J'ai eu un client, il est devenu ambassadeur de ma solution. Quelles sont les différentes étapes qui parsèment ce parcours de mon client, depuis le moment où il apprend à me connaître, jusqu'au moment où il va être ambassadeur de ma solution, c'est-à-dire qu'il va me vendre. Donc, tu dois maîtriser ton parcours client 2024, parce qu'il y a des choses qui changent, etc. Et pour chacune des étapes du parcours client, tu dois avoir tous les outils qui sont prêts, les contrats, les supports de communication, la typologie des messages que tu vas envoyer, les médias sur lesquels tu vas envoyer, etc. Le parcours client, c'est un truc, c'est lourd. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut juste se rendre compte que plus tu vas prendre d'avance sur 2024 sur la relation client personnelle, c'est-à-dire une relation client unique, elle ne se repose pas sur le fait de réinventer une méthode commerciale à chaque fois. Ta méthode, ton parcours client, tu le connais. Ce que tu dois changer, ce qu'on appelle le skin, la peau, c'est-à-dire que tu dois t'adapter avec quelques mots, avec quelques mimiques, avec quelques couleurs à ton client, et tu ne te changes pas le fond. Mais ce fond, tu dois le maîtriser, ça, c'est la base. Donc, ton parcours client, tu dois le maîtriser en 2025. Ça, c'est fondamental. Enfin, dernière question, quel est ton dark social ? C'est quoi le dark social ? C'est, on retient que, il y a les réseaux sociaux, tout ça, et tout ça, ça peut se mesurer. Tu sais combien tu as de fans, tu sais combien tu as de suiveurs, tu sais combien tu as de personnes dans ta mailing list, sauf que le dark social, c'est tout ce que tu ne peux pas mesurer. C'est ce qui ne rentre pas en compte dans la machine. Et donc, tu dois identifier tes sources du dark social, le bouche à oreille, les groupes de discussion, la source de tes clients, les partenaires, les clubs d'affaires, etc. Et plus que jamais, tout ça repose sur tout l'ensemble de ces sources, c'est-à-dire qu'on parle de multi-canalités pour communiquer, mais toi, en ressources prospect, tu as aussi une multiplicité de canaux qui vont te permettre de trouver plusieurs prospects issus de milieux différents. Et donc, comme ton dark social échappe à la mesure classique, tu dois quand même identifier les clients, les prospects qui viennent à toi via ce dark social. Ça, c'est fondamental pour ton développement de 2024. Voilà, je ne voulais pas m'éteindre plus que ça sur cette vidéo. Donc, ce qui est important, c'est que si jamais tu as des questions, tu les poses en commentaire ici. On va pouvoir développer ça. Si jamais tu veux aller plus loin, tu m'appelles ou tu m'envoies un message. je te signale que sur bonsaï.lol, tu as la boutique et que dans la boutique, tu as un produit qui est offert qui est le guide d'un page pour définir ta prospection, cibler tes prospects et faire un vrai ciblage prospect. Et puis, tu peux aussi me contacter si tu as besoin pour faire un accompagnement téléphonique via la plateforme bonsaï.lol et ce serait avec grand plaisir que je ferais connaissance avec toi. Sinon, tu m'envoies un petit mail à contact.pascalepercheron.fr et puis, on verra bien ce que ça donne. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.